Marseillais, j'espère que vous avez bien profité de ce week-end très calme sans l'OM. Avec en tête que notre club est en demi-finale de la Coupe d'Europe, nos jeunes sont en finale de la Coupe Gambardella. On va jouer contre Nancy le 25 mai, je commenterai ça en direct. Il y a une bonne nouvelle au sein de la direction avec un départ qui est acté. Une offre déposée pour l'entraîneur Fonseca d'après un journaliste italien très réputé, Di Marzio, qui l'a annoncé hier. Il y a des bonnes nouvelles pour le match retour de jeudi avec deux retours au sein du groupe, j'en parlerai tout à l'heure, et un forfait important côté Atalanta. Donc plusieurs thèmes dans cette vidéo qu'on va aborder. Je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu juste en bas comme d'habitude. C'est une vidéo Actu Club, tout simplement, Actu OM. On va commencer par le départ de Stéphane Tessier en fin de saison. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors vous savez qu'il y avait des divergences entre Longoria et Tessier, le directeur général du club. Et ça depuis surtout l'arrivée de Benacia, que Tessier ne souhaitait pas. Donc ça a rendu la cohabitation très difficile entre Longoria et Tessier au fil du temps. Notamment au printemps, on va le dire, et ça paraissait très tendu en interne. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des réunions hebdomadaires entre les proches de Franck Macourt et Longoria par exemple. Et dans la dernière, en visio, avec eux qui sont aux Etats-Unis, la dernière qui a eu lieu, Franck Macourt a tranché via ses proches, bien sûr, qui ont été au courant des tensions qui existaient. Et il a choisi donc le départ de Tessier. C'est une excellente nouvelle pour l'OM. C'est vécu comme un soulagement en interne par beaucoup de personnes. Parce que cette saison, il y avait vraiment deux clans qui s'opposaient au sein du club. Alors on a vécu une saison difficile en termes de résultats sportifs, mais aussi en interne. Il y avait même certains salariés qui envisageaient de quitter le club en fin de saison si ça continuait comme ça, s'il y avait toujours ce clan entre Tessier et Longoria. Donc ça va permettre au duo Benacia et Pablo de travailler dans la sérénité cet été. Ça veut dire que le duo Benacia et Pablo devrait rester au club cet été, sauf si d'ici là, Macourt décide de vendre. On ne sait jamais. Et que c'est Longoria qui a remporté son bras de fer face à Tessier. N'oubliez pas que sans la présence de Benacia, peut-être que ça serait passé autrement. Parce que oui, d'ailleurs certains disent que s'il n'y avait pas eu Benacia, s'il n'était pas venu cet hiver, Pablo aurait déjà quitté l'OM. Donc il a été déterminant Benacia. Et on peut lui dire merci parce que ça a permis d'éliminer un poison au sein de la direction. Ce Tessier, il était juste là pour son ambition personnelle. Donc c'est une excellente nouvelle encore une fois qu'il quitte le club. Et ça va aussi conforter le maintien de Longoria. La présence de Otero au sein du centre de formation qui a des superbes résultats depuis deux saisons. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Après, il est clair qu'on n'acceptera pas la saison prochaine qu'il y ait autant d'erreurs que cette saison. Et là, je parle de Longoria. C'est comme une dernière chance pour lui s'il est maintenu auprès de Macourt. D'ailleurs, il y a le clan Macourt qui a dit, bon ça vaut ce que ça vaut bien sûr, mais auprès de RMC Sport, qu'il avait une totale confiance envers Pablo Longoria, sans même attendre le bilan de fin de saison, le bilan comptable, etc. Je sais que les comptes vont pas si mal à l'OM, mais que sans Coupe d'Europe peut-être en fin de saison, il va falloir dégraisser. Mais ça, on le sait. C'est pas pour autant que le mercato est sival. Il n'y a personne qui va arriver. Longoria avec Benacia vont réussir à se débrouiller. Alors bien sûr, ne vous attendez pas à Kevin Debreuil, Bernardo Silva, mais je pense qu'il y aura de quoi faire, même sans éventuelle Ligue des Champions cet été. Parce que l'OM reste un club prestigieux, où beaucoup de joueurs ont envie de venir, et que Longoria a quand même un certain réseau, un petit peu partout, tout comme Benacia qui a d'autres réseaux. Ça va travailler activement. Ils sont en train de se pencher sur le futur entraîneur du club, qui lui aussi aura son mot à dire sur le mercato. Même s'il faut souligner que les entraîneurs actuellement, ils ne sont pas au cœur du projet sportif. Ce n'est pas eux les décisionnaires. Ce ne l'est plus du moins. J'en parlais avec Paganelli avant le match contre la Talenta. Ils sont toujours sur un siège éjectable. Quoi qu'il arrive, je remercierai Jean-Louis Gasset, même si on sort jeudi de la Coupe d'Europe, même si on termine septième du championnat. Parce que oui, il nous a permis de vivre une fin de saison très excitante, où il a sorti quand même le Shakhtar, Villarreal, Benfica, ce n'est pas rien. Et puis en Ligue 1, il n'a pas un bilan si catastrophique que ça. Donc Gasset leur a fait du bon travail dans un contexte difficile. Quoi qu'il la vienne, en devenant le troisième entraîneur du club cette saison, voire quatrième. Quoi qu'il en soit, il ne restera pas à l'OM. Et d'après le journaliste Di Marzio italien, qui est toujours bien informé en général, Fonseca a reçu une proposition de l'OM. Il est courtisé, enfin du moins, il était courtisé par le Milan AC. Sauf que d'après les informations de ce même Di Marzio, Conce Sao est proche d'être d'accord avec l'AC Milan. Donc c'est une super nouvelle pour nous. Fonseca, en fait, c'était leur plan B au Milan AC. Et on parle d'une offre importante de l'OM au niveau salarial. Dans la tête de Fonseca, le salaire, ce n'est pas son critère numéro un. Ce qui compte pour lui, c'est le projet sportif, ce qu'il va pouvoir apporter au club, les moyens qui seront mis à disposition. Et même quand il a été approché par le Milan AC et par l'OM, ça fait un petit moment que ça dure, Fonseca, il se laissait un délai de réflexion, d'après ce même Di Marzio. Donc là, le Milan est proche de Conce Sao, ça fait un concurrent de moins pour l'OM. C'est clair que c'est notre priorité. On connaît un petit peu son travail à Lille, tout ce qu'il a amené au sein de ce club. C'est un grand professionnel, un super tacticien, un bon mec en plus, quelqu'un sur qui tu peux te baser, qui est un très bon communicant, toujours sincère auprès des médias, envers les supporters. Je pense qu'il serait apprécié au sein du peuple marseillais. Bon, ce n'est pas le coach non plus à la Bielsa, à la Sampoori, qui va gueuler pendant tout le match. Mais il a quand même une grosse personnalité. Et puis c'est un entraîneur de qualité. Et ça, c'est le plus important. Ensuite, on va parler du dossier Galtier. Parce que vous avez vu son interview auprès de l'équipe, où il a évoqué le sujet olympien. Comme quoi, il avait refusé de prendre le club juste après Marcelino. Alors, on va le croire, bien sûr. Il ne peut pas mentir sur Longoria, en disant qu'il a été approché, alors que ce n'est pas le cas. Ce serait se griller, se brûler les ailes. Maintenant, ce qu'il en est. Pourquoi Galtier, il a fait cette sortie-là ? Mais forcément, pour se placer. Parce que là, il se sent beaucoup plus près. Parce qu'il a rajouté dans sa déclaration, « C'était la décision la plus compliquée de ma vie, de refuser l'OM. » Franchement, je ne la prends pas au pied de la lettre, cette décla. Galtier, il nous a sali pour plusieurs raisons. Je n'ai pas envie de l'évoquer dans cette vidéo. Moi, je suis contre cette arrivée, vraiment. En termes même de compétences, et encore plus en termes d'images, ce serait catastrophique pour nous. On n'en est pas là, parce qu'il y a beaucoup de démentis, les amis. Il y a le journaliste de footmercato, Sébastien Denis, qui a dit que l'OM n'était pas intéressé par Galtier, et d'autres médias également. Je sais que Longoria a apprécié l'homme, qu'il a approché en début de saison. Mais n'oubliez pas que Benacia n'est pas fan non plus. Donc, je suis assez serein. Après, attention, ça fait vendre aussi. La rumeur Galtier à l'OM. Donc, ne soyez pas étonné que certains médias s'en servent. Voilà, ce n'est pas notre priorité. Après, on ne sait jamais. Il fait peut-être partie des pistes éventuelles. Il a fait un appel du pied. Lui serait intéressé. Et son intervention, elle n'est pas anodine, tout comme Abib Bey. C'est dans le même registre, qui auprès de l'afterfoot a dit « L'OM, ça ne se refuse pas ». Donc, vous pouvez être sûr que Bey et Galtier dirait oui à l'OM directement. On va parler maintenant de Jonathan Clos, qui s'est exprimé sur son avenir. Je crois que c'est ce matin, auprès de la Provence ou peu importe. Il a dit clairement qu'il se voyait à l'OM la saison prochaine. Mais pourquoi ? Le petit malin qu'il est, c'est qu'il est en fin de contrat dans un an. Ça lui permettrait de partir libre et d'avoir plein de propositions intéressantes. Parce que quand tu es libre, il y a plein de clubs qui s'intéressent à toi. C'est un peu la mode, malheureusement dans le foot moderne, que les joueurs partent libre à la fin de leur contrat parce que c'est dans leur intérêt. Sauf que, par contre, Clos, il aura 32 ans, il me semble, à ce moment-là. Donc, ça m'étonnerait que le Bayern Munich soit intéressé par lui. Donc, ce n'est peut-être pas si malin que ça dans sa position pour sa carrière. Ce qui est sûr, c'est que Clos, si on fait un bilan de sa saison, c'est très moyen par rapport à son potentiel. Après, le timing de la déclaration de Clos, celle-là aussi, elle n'est pas anodine. Il envoie un message clair à la direction que lui, il se voit rester. Il a quand même précisé que, je vous dis d'ailleurs ce qu'il a dit exactement, j'ai encore un an de contrat, à mon avis, il y a de force de chance qu'on me revoit à l'OM à moins d'un été mouvementé. Mais ça, c'est encore loin. Donc, il dit quand même que, sauf rebondissement, sauf s'il est poussé à partir, il ne va pas non plus aller au bras de fer parce qu'il sait qu'en face de lui, il y a un homme de caractère, un certain Benassia, et qu'à lui, il ne faut pas lui faire à l'envers. Ma position, qu'est-ce qu'on doit faire pour Clos ? Excusez-moi, mais je préfère le vendre, qu'il parte libre dans un an. On peut quand même en récupérer, même s'il a 31 ans, 10 à 15 millions d'euros, je pense. Il va aller à l'euro, n'oubliez pas certainement. Donc oui, ça me semble plausible. Il faudra qu'on le remplace bien par contre. Je me rappelle, on était intéressé par Selic, le joueur de l'AS Roma, en fin de mercato au mois de janvier. Mais je signerais l'échange. Franchement, ça me conviendrait. Super latéral, passé par Lille. Bref, le dossier Clos, en tout cas, il est ouvert pour cet été. Ensuite, parlons de Kolasinac. Donc là, bien sûr, je me projette sur le match retour de jeudi contre la Talenta. Je ferai des vidéos, plusieurs, sur comment l'aborder, comment battre cette équipe, comment se qualifier en finale. Là, je vais insister plus sur l'actu du club. C'est officiel, il ne sera pas là au match retour. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que quand je me suis renseigné auprès des fans, et notamment au remplaçant de jeudi soir Gauthier, il m'a dit que la chernière centrale de la Talenta, bien sûr, c'est une pièce maîtresse, Kolasinac. Et qu'à sa sortie, on l'a vu pendant le match, ça a fait reculer deux rounds, l'expérimenter. Un joueur très lent. Et on a vu aussi que toute la chernière de la Talenta, les trois centraux, étaient assez lents. Il y a une équipe avec et sans Kolasinac, côté à Talenta. Et sans lui, ça a déséquilibré l'équipe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont été autant mis en difficulté par l'OM. Ils concèdent des occasions, en général. Je sais, match après match. Mais ils ont été plus que friables face à nous. Maintenant, la question, c'est de savoir si les défenseurs centraux, parce qu'il n'y a pas que Kolasinac qui est blessé, il y en a également un autre, j'ai perdu son nom, est-ce qu'il sera de retour contre l'OM jeudi ? Rien n'est moins sûr. Donc, il est possible, il est probable qu'on retrouve encore une fois deux rounds en défense centrale pour nous affronter. Attention, comment jouer cette rencontre ? Je pense que la Talenta sera fébrile derrière. Par contre, franchement, c'est une équipe qui a pleine qualité. Donc, est-ce qu'on devra leur laisser le ballon ? Est-ce qu'on devra défendre en bloc ? Je sais que l'OM est meilleure en transition. On l'a vu lors des derniers matchs, contre Lens, contre Nice, en premier temps, on a été très dangereux. Il faudra jouer les occasions à fond. Ce n'est pas parce qu'on va jouer la contre-attaque qu'on va jouer forcément défensivement. Je suis OK pour leur laisser le ballon, mais pas non plus rester le cul, coller à notre cage dans les 20 derniers mètres et jouer le 0-0 pour aller au pénalty. Ce serait ne pas jouer le match et sortir avec beaucoup de regrets. Donc, à confirmer, bien sûr, Kolasinac officiel, il ne sera pas là. Maintenant, est-ce que leurs défenseurs centraux blessés seront de retour jeudi ? Il y en a un, d'ailleurs. J'ai perdu son nom. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle de notre côté. Vous savez qu'il y a le retour de Gigo qui était suspendu au match allé. Mais un autre retour qu'on n'attendait pas, c'est Meïté qui sera prêt à formation de Football Club Marseille pour le match contre la Talenta. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas joué depuis un mois. Donc, il serait dans le groupe. Mais de là, il est titulaire. Je ne pense pas. Après, dites-moi votre position. On a bien vu Ismail Assar, quand Armelin venait rapidement dans le 11 au départ. Mais c'était aussi une question qu'on n'avait pas le choix. Si Gasset veut jouer à trois centraux, il aura tous nos défenseurs disponibles. Balerji, Mbemba, Gigo et Meïté. Et c'est bien aussi pour la fin de saison de Ligue 1 et une éventuelle finale de Coupe d'Europe. Pour finir la vidéo, on va parler de la Gambardella, de Domino qui se sont qualifiés. Ils ont un sacré mental quand même. Ils ont sorti le PSG. Ils ont été battre Rennes. Ils ont été gagnés à Reims alors qu'ils ont été un peu bousculés. En première mi-temps, j'ai regardé le match. Mais on sent que mentalement, cette équipe, elle est au-dessus. Dans l'impact psychologique, il y a une sérénité qui se dégage et il y a des joueurs de grands talents. À l'image de ce Sternal, il faut absolument qu'à la reprise, ils soient avec les professionnels. Ça, c'est une obligation. Dès le mois de juillet, avec les pros. Et ils jouent certains matchs amicaux, qu'on l'intègre. Parce que ce genre de pépite, au sein de notre sorte de formation, offensivement, je parle, j'en ai rarement vu. Il y a eu Nasserie, il y en a eu d'autres. Mais là, on tient quelque chose. Donc j'espère vraiment qu'on va le développer. Il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui sont internationaux. Il y a Selami, le milieu de terrain, qui va jouer l'Euro U17. On a vu Lafon aussi, débuter comme titulaire. Donc c'est une génération dorée qui, je pense, est prête à pousser la porte de l'équipe professionnelle. Et ça fait plaisir. Ça fait combien de temps à l'OM qu'on n'a pas eu autant de qualité ? Il faut quand même rappeler que la saison passée, on fait play-off U17 et U19. Et cette année, cette même génération, va à un final de Gambardella. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. Et j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César, féliciter le travail de Otero. Parce que je pense que c'est un peu grâce à lui qu'on en est là. Ça bosse très bien dans toutes les catégories. Il y a une montée en puissance chez nos équipes de jeunes. Et j'espère qu'à l'avenir, on pourra compter sur notre centre de formation pour développer des talents et les intégrer à l'équipe première. Vraiment. Parce que ça fait partie aussi du haut niveau, tout ça. Le mercato, c'est bien beau. Mais un grand club en général, il a un centre de formation performant. Voilà. Donc on verra ce qu'il en sera dans 2-3 ans pour toutes ces pépites. Déjà, essayons de gagner la Gambardella. Essayons de les intégrer dès la reprise cet été pour les premiers matchs amicaux. Je veux au moins 4 ou 5 jeunes de cette génération-là. Et puis ensuite, on verra bien. C'est la fin de cette vidéo, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Je ferai dans les prochains jours des vidéos sur le match contre la Talenta. En détail, ne vous inquiétez pas. On a tout sous la tête au match. C'est J-4. C'est un moment important dans l'histoire de l'OM. Je vais le commenter cette fois sur ma chaîne YouTube. Ça sera bel et bien moi. Je remercie encore Gauthier qui a assuré l'intérim qui a été excellent. D'ailleurs, j'hésite à faire une vidéo avec lui pour parler du match retour. Il connaît très bien cette équipe. Vous l'avez vu en face. Et ensuite, on va commenter la Ligue des Champions. On va commenter peut-être le choc Lille-Lyon demain parce que ça concerne l'OM. en espérant que les Lyonnais perdent des points. Rennes et Lens se sont imposés ce week-end. Ça, c'est pas très bon. Malheureusement, surtout les Lensois. Bon, après, c'est pas très grave parce qu'ils affrontaient Lorient et que tout va se jouer à l'avant-dernière journée, c'est-à-dire ce week-end où il y a un duel entre Rennes et Lens. S'il y a un match nul et que nous, on gagne nos trois matchs, on est sixième du championnat et on est potentiellement d'Europa League, les gars. Je répète, on gagne nos trois matchs. Reims, l'entraîneur a démissionné Will Seale. Donc, ils ont plus rien à jouer en plus. Ils sont au milieu de tableaux. On affronte Lorient qui est quasiment en Ligue 2 et on finit au Havre qui sera peut-être d'ici là maintenu. Si on fait 9 sur 9, on sera européen. Septième ou sixième en préférant, et c'est pas une honte de le dire, que Paris gagne la Coupe de France plutôt que Lyon. Et d'ailleurs, si les Lyonnais remportent un trophée et pas nous, ils vont nous chambrer de ce côté-là. Donc, entre la peste et tu m'as compris, Paris ou Lyon, sportivement, ça nous arrange que Paris s'impose. Déjà, pour nous, le plus important, c'est l'Europa League dans cette fin de saison. Il y aura aussi le championnat si jamais on ne rapporte pas à la Coupe d'Europe. Il y a aussi la Gambardella et puis on se projettera sur le futur entraîneur qui va arriver. Qu'est-ce qu'il va vouloir installer ? Et le Mercato, bien sûr, qui va être assez mouvementé. Alors, il commence à y avoir quelques rumeurs de départ comme Ismail Assar. je ne le prends pas trop en compte parce que je ne sais pas si c'est vraiment fiable, honnêtement. J'attends un peu pour me prononcer. On fera une tier list tous ensemble pour évoquer les joueurs qui doivent rester, ceux qui doivent partir, selon les offres, etc. Mais dès la fin de saison parce qu'il y a déjà des objectifs importants. Allez, prenez soin de vous et allez l'OM !